Là on fait appel à un artiste humoriste, bien sûr sur le cadre de la sensibilisation de cette gratuité de l'accouchement. Amen, est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire que la santé n'a pas de prix ? Voilà, photographe ? Prends une, de là, fais vite ! Voilà, Excellence Monsieur le Ministre de la Santé, Excellence Monsieur le Président du Sénat, vous vous posez sûrement la question pourquoi je commence par cette pause photo. Eh bien, il y a quelques partenaires, des organismes qui savent que c'est moi qui ai financé ces programmes. Et pour ça, il fallait quelques petites preuves. Vous voyez, des trucs comme ça, quand on me voit, quand ils vont voir, ils vont savoir que non, ça a été moi. Monsieur le Président, je pense que vos bonnes actions sont les nôtres aussi. Est-ce que c'est faux ? Vous êtes notre Président, c'est qu'on a le droit de gonfler sur toutes les bonnes actions que vous êtes en train de faire. Donc aujourd'hui, à date, moi je marcherai en gonflant comme ça. On me demande pourquoi tu gonfles. Je dis, eh, tu vois le lancement de la CSU. Pour ceux qui ne savent pas, CSU c'est en anglais, c'est Consensus Substitute Universal. En français, ça signifie couverture santé universelle. Donc il faudrait mieux apprendre. Monsieur le Président, merci beaucoup pour ce programme. Après la gratuité de l'enseignement, nous sommes aujourd'hui dans la gratuité de la maternité. Et nous les célibataires espérons que demain nous aurons la gratuité du mariage. Et ça, ça nous touchera énormément. Aujourd'hui, il y a une résolution qui a été prouvée pour les femmes enceintes. Avec le problème de moyens, vous avez pu trouver un canal, un moyen par lequel nos mamans pourront accoucher gratuitement. Et ça, je pense que ça mérite des applaudissements pour notre très cher Président. Parce que ce qu'on ne sait pas, on sait que pendant la période de grossesse, les femmes ont toujours des caprices. Moi j'ai comme l'impression que certains caprices sont dues au manque de moyens. Parce que le manque d'argent peut créer certains caprices. On connaît qu'il y a toujours des caprices de manger, mais je pense qu'avec la gratuité de la maternité, on palliera à certains caprices. Comment est-ce qu'une femme enceinte peut arriver à dire à son mari, non, qu'est-ce qu'il y a de non ? Je sens que l'enfant a besoin de lire tes messages ou à table. Non. Mais nous pensons qu'avec cette gratuité, il n'y aura plus de stress dû à l'argent, parce que tout est réglé. Il suffit de faire étoile, 151, 10, tu as toutes les informations qu'il faut avoir, et là ça pourrait changer. Ah oui, ça s'applaudit, merci beaucoup. Merci. Vous n'applaudissez pas seulement, mais même en riant sur tous les gens qui sont du côté du président, il dit, faites en sorte que quand vous riez là, riez fort. Parce que moi je ne peux pas faire des blagues, le président rit, mais vous, vous êtes à côté du président, vous renfroignez le visage. Tu ne sais pas, en riant comme ça, tu peux rire, le président remarque que tu rie bien. Et demain ou après-demain, et... Voilà, je pense que j'ai passé des minutes, je devrais vous laisser là. Mais avant de vous laisser, on ne peut pas parler de la santé sans parler de médecins. Monsieur le Président, les médecins sont des gens que nous respectons, ils prennent soin de nous, ils font tout ce qu'il y a du bien, mais ne parlons pas seulement du bien, parlons aussi du mal. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, vous êtes là. Je voulais aujourd'hui décrier l'écriture des médecins. Ce sont des gens qui ont étudié, ce sont des licenciés, même certains qui sont passés par des doctorats. Mais quand vous regardez leur manière d'écrire, on dirait qu'ils font exprès. Monsieur le Président, ils peuvent bien écrire, ces gens-là. Et c'est nous, les malades, qui souffrons. Deux fois, tu es déjà guéri, mais le temps que tu dois prendre pour déchiffrer l'écriture, arriver à comprendre ce qu'il a écrit, aller à la pharmacie, tu retombes encore malade. Vous êtes là, Monsieur le Président, il y a les ministres de la Santé. Moi, ma seule demande, c'est d'annuler l'écriture des médecins. Parce que, aspirine, s'il vous plaît, aspirine, c'est A-S-P-I-R-I-N-E. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pas aspirine, ça, ça ressemble à un cardiogramme. Fais des trucs comme ça, on dirait les battements du cœur. C'est toi qui vas aspirine pour aller payer les médicaments ? Non. Monsieur le Président, j'espère que ça, ça pourrait passer. Mais avant de remettre le micro, ils ont aussi les bons côtés. Nos très chers médecins, nous les aimons énormément. Ceux qui sont sincères dans leurs déclarations. Quand un médecin te dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime. Quand un médecin te dit, mon cœur bat pour toi, ma soeur croit. C'est eux qui maîtrisent les organes. Mais comment peut-on parler de la déclaration sentimentale d'un médecin alors que nous sommes dans un camp ? Est-ce que quelqu'un pense la déclaration amoureuse d'une garde républicaine ? T'as dit, tu es là et t'es regarde et t'es dit, ma soeur, tu es la grenade qui a bombardé mes sentiments. Moi-même, je te regarde quand je vois ton charme, ton charme aménoté, l'amour de mon cœur. Regarde-moi, tu es la balle qui a tué mon côté infidèle. Je te l'ai dit parce que ça a été prouvé par un expert en balistique. Mon cœur pour toi et mon amour pour toi poussent à me dire, toute personne qui essaiera de se mettre entre toi et moi sera considérée pour moi comme un rebelle. Car mon amour pour toi n'a qu'une seule devise, justice, paix, travail. Regarde, je ne peux pas te laisser comme ça. Avant de partir, avance et fais-moi un bisou à K47. Merci beaucoup. Vous êtes étendus avec ces timoristes. Le docteur Samuel Roger Kamba, Moulanda, va donc prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la gratuité de la maternité des soins et du nouveau-né. Et le ministre de la Santé dont on disait tout à l'heure qu'il est lui-même médecin de formation et pédiatre praticien. Il connaît donc promotion 88 justement de l'université de Kinshasa. Nous allons le suivre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations unies, partenaires techniques et financiers ici présents, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs des forces armées de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement des facilitations de la couverture santé universelle ici présents, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux des programmes spécialisés du ministère de la santé publique, hygiène et prévention, Mesdames et Messieurs les chefs des divisions provinciales, Mesdames et Messieurs les médecins-chefs des zones, Mesdames et Messieurs les distingués invités en vos titres, grades et qualités respectifs. Nous avons l'honneur immense, avec un plaisir immense aussi, de vous adresser ce message à l'occasion du lancement de la gratuité des accouchements en République démocratique du Congo, en commençant par la ville-province de Kinshasa. Ce premier paquet de soins de la couverture santé universelle concerne la prise en charge des femmes enceintes, des accouchements, des nouveaux-nés jusqu'au 28e jour de leur existence, marquant ainsi le début effectif de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Certains se demandent pourquoi nous avons choisi de commencer la CSU en mettant l'action sur le couple mère-enfant. En RDC, d'après les données récentes, la mortalité maternelle et infantile s'élève à plus de 480 décès maternels pour 100 000 naissances. C'est-à-dire, chaque fois que 1 000 femmes accouchent, 5 décèdent. Et nous avons pour 1 000 naissances, 25 nouveaux-nés décèdent. Cette hypermortalité a donc été identifiée comme une priorité de santé publique. Voilà pourquoi nous avons instauré des stratégies novatrices et efficaces fondées sur la vision de la couverture santé universelle pour réduire cette hypermortalité maternelle et ainsi atteindre les objectifs de développement durable. Des problèmes de santé non traités ou maltraités, la malnutrition ou d'autres conditions défavorables pendant la période des 1 000 premiers jours de vie d'un enfant peuvent entraîner de manière irréversible le développement de l'enfant et sa capacité à contribuer à l'essor économique et social du pays. D'où la nécessité de mettre en œuvre des stratégies appropriées pour lutter contre l'hypermortalité infantile et juvénile, mais aussi assurer un développement harmonieux de ces jeunes citoyens. Les facteurs contribuant à cette hypermortalité maternelle et infantile comprennent le faible accès aux soins de santé, l'organisation inadéquate et la qualité médiocre des services de santé, ainsi que le manque de professionnalisme des prestataires de soins de santé. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Félix Santon-Tisséguedi-Tulombo, a décidé d'agir de manière décisive pour remédier à ces lacunes et réduire cette hypermortalité. Il a décidé d'éliminer tous les obstacles, notamment les obstacles financiers, à l'accès aux soins de santé pour les femmes enceintes, y compris les consultations prénatales, l'accouchement, ainsi que pour les nouveaux-nés de leurs premiers jours jusqu'à 28 jours de vie. Cette gratuité des maternités, souhaitée par le président de la République et le chef de l'État, mettra fin de manière définitive à la situation où des accouchés étaient retenus en otage ou séquestrés en raison de l'incapacité de payer. C'est l'essence même de l'intervention de santé publique que nous lançons aujourd'hui, et donc ITIASA constitue la première phase de déploiement avant de s'étendre très prochainement à d'autres provinces. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, nous remercions le personnel médical et nous remercions tous les acteurs impliqués dans cette noble mission. Que vive la fin du paiement direct de soins de santé pour les maires et les nouveaux-nés, que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Avant le discours de son Excellence, M. le Président de la République, nous allons marquer une petite pause pour un intermède pendant laquelle nous invitons l'humoriste Hermann Amissi pour sa prestation. Édith Yala, nous l'avons dit au début, les artistes comédiens, musiciens ont toujours participé à la sensibilisation de tout événement qu'on démarre.